Madame, Messieurs, bienvenue à cette grande édition du journal. Kinshasa retrouve progressivement son train de vie quotidien. Ce soir après une certaine agitation, ce soir en 20h midi, dans quelques quartiers où des heures d'hier se sont poursuivies. À la Gombe par exemple, tout était calme, comme cela a été observé par certains de nos reporters. Mais les politiques ont des explications à donner sur cette psychose. Je vous invite à les suivre dans cet élément. On n'aurait pas évité ça ? En s'assayant sur une table, en discutant. Nous pouvions glisser. Nous pouvons glisser. Parce que nous sommes des hommes. Mais autour d'une table. Ceci est inébissible parce qu'ensemble nous avons pris l'option d'entrer en démocratie. Et d'entrer réellement en démocratie. Ce qui s'est passé hier et aujourd'hui ne correspond pas à cette option-là. Nous avons vu des manifestations sans aucune vindication claire, sans aucun slogan cohérent, rien du tout. Ce n'est pas ça la démocratie pour laquelle nous nous sommes battus. Et Ambi Zadelvaux, il y a eu panique généralisée répandue. C'est avant midi, avant le retour au calme. Et des gens se sont ressaisis en vue d'empêcher que nous ne soient jetés des pierres sur boutiques des commerçants chinois et bus transco. A la base de cette agitation, c'est la suite des échauffourées d'hier et la propagation d'une fausse rumeur. Après-midi de ce mardi 20 janvier 2015. Nous sommes au quartier d'Elevaux dans la commune de Galiema où une certaine psychose a régné tout l'avant-midi dans cette partie de la ville. Un climat de tension entretenu par des intoxications. Il y a eu un automobiliste qui était passé par là et ça a failli se cogner. Alors, au crépitement de Pinay, les gens ont criqué. C'était des attentats ou quelque chose comme ça. Les gens ont commencé à courir. Vous imaginez que nous sommes à côté du marché. Alors, ceux qui étaient dans le marché ont criqué. Il y avait des militants qui ont commencé à crier. Alors, tout le monde a commencé à courir. Dans tous les sens, alors, vous imaginez. La situation alors très vite récupérée par quelques profiteurs mal intentionnés qui se sentent livrés à des scènes de pillage et de casse. Puis, dans ce passé, les gens ont commencé à lancer des pierres. La police est venue. Alors, ça a créé un moment de tension. 30 minutes après, on a mené un trou. Ça s'est venu. Alors, on a commencé à lancer des pierres vers le magasin des Chinois. Des actes de vandalisme dénoncés par d'autres habitants du quartier qui en appellent à l'esprit de patriotisme. Il n'y a pas de dénoncés par d'autres habitants du quartier. A noter que le calme est revenu en début d'après-midi. Ce, grâce à l'intervention des forces de l'ordre qui ont usé de leurs forces pour établir un climat de sécurité. Retour au calme également à Goma. Nous sommes dans la province du Nord Kivu. La manifestation a cédé la place au calme. Et des autorités municipales rassurent tout le monde dans cette correspondance de Patrick Sialoua. Devant la presse de ce mardi à Goma, le maire de la ville, Nansonekoubouyandoole, a condamné la manifestation des opposants, mais les H1 Bado qui ont privé au Goma-Tracien la siétude. Après avoir fait la ronde de la ville, mais aussi faisant la lecture de la journée du lundi à la règle, Nansonekoubouyandoole s'est félicité du comportement professionnel des policiers selon ses propres termes. Pour lui, j'explique, il y a des policiers qui ont accepté d'être blessés par les objectifs des manifestants et des blessés derniers, a-t-il marcellé. Le patron de la ville qualifie des criminels pour ceux qui ont été arrêtés lundi dans la manifestation, car ayant endommagé certaines écoles de la ville. Déjà ce mardi, ils ont été transférés au parquet pour répondre de leurs actes devant la justice à déclarer Koubouyandoole, tout en affirmant qu'il en fera de même pour tous ceux qui osera de pousser la population à descendre dans la rue. Nansoneké, ce mardi, tout s'est calme en vue de Goma après la journée de lundi très mouvementée. Et quant au bilan des heures qui ont émaillé la ville de Kemsayer, il a été dressé aujourd'hui par le vice-premier ministre au ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, c'était au Sénat. Après les agitations observées lundi dans plusieurs coins de Kinshasa, l'heure est à l'établissement du bilan. D'après le vice-premier ministre, en charge de l'Intérieur et de l'aménagement du territoire, un agent de l'ordre a trouvé la mort et trois manifestants sont tombés à la suite de ces échauffes forées. Évariste Beauchab annonce par ailleurs l'ouverture d'une enquête pour établir les responsabilités. Annonce faite ce mardi devant les sénateurs réunis en plénière pour l'examen et l'adoption du projet de loi électorale en seconde lecture. Un débat qui se déroule dans une ambiance particulière à Kinshasa où la psychose et l'intoxication gagnent encore du terrain. Les événements de lundi hantent encore les esprits poussant quelques responsables d'écoles et de diversité à libérer élèves et étudiants. Mais la police est à pied d'œuvre. Elle s'est déployée sur la place Victoire conduite par son commissaire général pour ramener ordre et quiétude dans la ville. Si, ce sont des jeunes à politique qui ont tenté d'épiller un binza. Aujourd'hui, la manifestation d'hier était une réponse à l'appel des leaders de l'opposition à la nouvelle loi électorale examinée aujourd'hui au Sénat. Je vous le dis à l'ouverture de cette édition. Le texte a été présenté par Evariste Beauchab. Il est soumis à la commission politique, administrative et juridique avant de revenir à la plénière pour adoption. C'est la dernière étape du projet de loi électorale avant sa promulgation par le chef de l'État. C'est ce mardi que les sénateurs ont donc entamé l'examen de ce texte. Ils ont fait appel au vice-premier ministre en charge de l'Intérieur et au directeur général de l'Office national d'identification de la population pour éclairer les zones d'ombre au sujet de cette loi en dévenir. Il y a lié aussi d'épingler les recommandations des concertations nationales dans les domaines des élections qui ont notamment mis en exergue l'obligation incombant à la commission nationale à la commission électorale nationale indépendante de fixer dans le respect des compétences du réconnu les calendriers électoraux des manières à organiser en priorité les élections locales, municipales et urbaines avant celles provinciales, sénatoriales, législatives et présidentielles en vue de consolider les équilibres politiques nécessaires au développement de la démocratie. Simulation des sièges des députés nationaux sur base d'une projection démographique de la population en 2010. Vous verrez que le découpage des circonscriptions ou la répartition des sièges n'a pas été juste. Parce que vous verrez que en 2011, il y a sous-estimation en ce qui concerne la ville de Kinshasa qu'ici, les 9 millions qu'on lui attribue étaient réellement le fruit d'une identification effective telle que nous la proposons Kinshasa aurait eu droit à 63 sièges et non pas à 51. Le débat général a été à la taille des élus des élus avec des interventions poignantes. La constitution du fichier électorale. Dans leur réponse aux préoccupations des sénateurs, les deux invités ont levé l'équivoque d'un quelconque glissement après 2016. Le texte a été envoyé à la commission PAJ pour examen approfondi. Cette dernière a jusque jeudi pour présenter son rapport. Et face justement à tous ces tiraillements, le président de la commission d'intégrité et de médiation électorale se dit qu'en faire dans l'avenir puisque lui-même et ses collègues tiennent à s'investir dans le renseignement de la culture démocratique pour des élections apaisées. On l'écoute au micro de Bibi Chumboa. Massime a été créé dans un moment particulier de notre histoire et que c'était une chance parce que ce sont des chefs de confession religieuse qui ont créé cette structure qui est indépendante. Et donc, le séminaire atelier s'est tenu justement dans un contexte d'ébullition dans notre pays. Il faut le reconnaître particulièrement dans la ville de Kinshasa. Et c'est pour vous dire que nous ferons face grâce à cette situation. Grâce à Dieu, nous ferons face. Je crois que la paix redeviendra dans notre pays. Que nous sommes en contact avec les uns et les autres. Je vous ai dit toutes les parties prenantes, tant de l'opposition et de la majorité présidentielle. Et nous sommes en contact avec eux. La société civile également. Nous faisons notre travail de fourmis. Et je l'ai dit à un médiataire, ce n'est pas quelqu'un qui fait des résibitionnistes mais qui dit sur la place publique ce qu'il est en train de faire en coulisses. Et donc, il y a des tractations en coulisses pour qu'on aboutisse à des résultats et qu'ils puissent sécuriser les uns et les autres pour que nous puissions connaître un processus électoral apaisé dans notre pays. qui... Merci.